Salut les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ? J'ai l'envie, j'ai l'envie ! Oh oui, tu l'en as, ok, bon. J'étais en train de regarder, mec. Oui, il vient pour moi. Fais attention, il y a beaucoup de gens, ils sont là ! Ils nous regardent ! Salut à tous, Salty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu, un FPS Guerre mondiale, seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Hell Let Loose. On va spawn tout de suite, je vais vous montrer avec le gameplay. Je vais essayer ce jeu, j'ai un petit peu essayé hier. On est sur une carte qui se situe en Normandie, pendant la deuxième Guerre mondiale. Et le jeu est pour l'instant en playtest, donc il n'est pas encore sorti. Et seuls, en gros, quelques Youtubers et des backers qui ont participé au projet, du coup, peuvent jouer au jeu pour l'instant. Alors, oh, ne me dis pas que ça n'a pas enregistré mes touches. Ok, c'est bon, mes touches sont réglées. C'est parti ! Alors, je vous montre ça, on est combien dans la partie ? On est 50 contre 50, on est tous sur cette map. Moi, je viens de spawn assez loin, je suis ici, le point orange. Il va falloir attaquer, à mon avis, ce point qui s'appelle la Moutonnerie. Du coup, il faut que j'aille plein Sud. On va y aller, on est Paris Squad. Ça ressemble un petit peu au jeu Squad, pour ceux qui avaient joué à ce jeu. Graphiquement, j'aime bien, c'est plutôt sympa. On va essayer d'aller au Sud, par contre. Alors, attendez. Là, ce n'est pas le bon endroit. C'est plutôt par là, le Sud. Et on va suivre les chemins. Je crois que je vais passer un peu tout seul. J'espère pas tomber sur une escouade ennemie. Écoutez, on va voir. Ça va être la surprise. Ah, je crois que je vois un ennemi là-bas, tout au loin. Je ne sais pas s'il m'a vu. Oh, il y a des vaches mortes ici, ou des chevaux. C'est des vaches, je crois. Oula. En tout cas, on se croirait vraiment en Normandie, pour le coup. C'est plutôt bien fait, je trouve. Je vais avancer et je vais essayer de ne pas me faire shoot pour essayer de vous montrer un petit peu. C'est super chaud et super réaliste. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez une balle de Suzy, vous êtes à terre, direct. Après, en plus, il faut un petit peu de temps avant de respawn. Voilà, ça s'appelle Sainte-Marie-du-Mont. Ça va être une ville en Normandie, je ne connais pas. Mais en tout cas, ça s'appelle Sainte-Marie-du-Mont, cette map. Il y a trois maps pour l'instant. 50 contre 50, ne vous inquiétez pas. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a des avions qui passent dans le ciel. Il y a des tanks également. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas exactement comment le système, comment ça marche. Mais on peut prendre peut-être... Vous voyez, on a deux tanks pour l'instant qui sont positionnés ici. Je n'ai pas l'impression qu'ils peuvent avancer très vite. Et c'est un système de points. Donc l'équipe en face, les Allemands. Nous, on est les Américains, on est contre les Allemands. Ils doivent... Oh là, attention. Il n'y a pas quelqu'un par ici. Ils doivent défendre leurs points alors que nous, on doit les attaquer, etc. Et là, j'entends des tirs. Je vais essayer de flanquer tout ça. Mais je crois que l'ennemi... Je suis vraiment tout seul là. Je suis vraiment solo. C'est... C'est pas du tout... C'est pas du tout recommandé ce que je suis en train de faire. Bon, je vais essayer de flanquer. C'est vraiment pour être tranquille au moins pour vous montrer. Après, on rejoindra les autres escouades. On peut s'allonger aussi. Attendez. Il faut que je mette le bouton pour s'allonger. Sinon, ça ne va pas être possible parce que... Vous allez me traiter de campeur. Mais c'est un jeu où, si à un moment, vous ne pouvez pas vous allonger, vous allez vous sentir très très mal. Parce que parfois, il va falloir même évoluer en s'allongeant. Ah oui, la Return to Combat. Donc là, je suis vraiment au bord de map. Je vais essayer de longer. Regardez, je suis en train d'arriver vers la moutonnerie. Le problème, c'est que si je me fais voir et que je tire, je vais me faire... Faire allumer par toute une équipe qui est en train de respawn. Je suis le seul de ma team à être arrivé jusque là. Et là, à l'ouest, il y a tous mes alliés qui vont essayer d'arriver. Vous savez que je ne les vois même pas pour l'instant. Mais du coup, ils ne sont vraiment pas loin. C'est un ennemi ou pas, ça, sur le bois ? Non, je ne serai pas. Ils ne sont vraiment pas loin, c'est chaud. Je me demande s'il n'y a même pas des tanks et tout pas loin. C'est la panique totale. Écoutez, on va tenter. On va aller tenter un petit assaut en solo. Un truc qui, forcément, ne va pas marcher dans un jeu comme ça. Mais on verra bien ce qui se passe. C'est parti. Surtout que là, il y a une espèce d'énorme plaine et je vois les ennemis qui sont là-bas. J'ai vu des gens passer. Maintenant, il faut que je trouve comment arriver jusque là sans me faire voir. Ils sont en train de défendre leurs points juste devant moi, en fait. Il y en a un qui est juste là. Le truc, c'est que si je tire dessus, là, je vais me faire voir par tout le monde. Oh, cette pression, il est là. Je vais avancer par là. Je serai plus à couvert. Il n'y a personne sur ma gauche, non ? Wow ! Je ne sais pas si vous entendez les bruits. Moi, je les entends bien fort. Ça fait grave flipper. Il y a un mec là. Je l'ai eu. Par contre, je me suis fait voir. Je vais me faire tuer. Aïe, aïe, aïe. Qui bandage ? Je me bande. Je suis dans la merde. Il m'a eu. Il m'a rushé. C'était sûr, quand tu es le premier, j'allais me faire avoir. Je crois que j'en ai eu deux dans l'histoire, mais je ne suis pas sûr. Attendez, je vais regarder. En tout cas, il faut à chaque fois attendre quelques secondes avant de pouvoir redéployer. En tout cas, si j'avais voulu faire un flank, j'ai réussi à faire un flank. Le problème, c'est que je n'avais pas trop d'endroit où me cacher après le premier kill. C'est dommage. Il est mort. Ok. J'ai été tué par mon teammate Gonzo. Bien joué. C'est le petit team kill qui fait plaisir. C'est bon, je l'ai eu. J'ai peut-être une bonne position pour flank là. Hop. App gemmer. C'est bonne. Nan. Je l'ai eu. Il a eu. T'es pas l'air à voir. Il y a un tank qui arrive. Oh lalala. C'est bon. Je l'ai eu. J'ai eu de l'emposser. Ouah. Mais là, on ne les them là. Bon ne peut-être pas donner. J'ai eu envie. Alors pour faire un petit bilan de ce Hell Let Loose, je vous montre d'ailleurs sur les images la deuxième map, en fait je me suis trompé, je vous ai dit qu'il y avait trois maps, il y en a deux pour le moment, c'est dans une forêt cette map, c'est assez dur de voir les gens, il y a plusieurs trucs que je vais vous dire donc en gros pour faire un petit bilan sur ce jeu, il est toujours en développement, donc c'est pas représentatif vraiment du jeu final, je suis pas sûr, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot à faire, au niveau du tir c'est sympa quand même, il y a cet aspect réaliste, guerre mondiale où vraiment vous mettez une balle, le gars tombe, moi j'aime bien les jeux comme ça, mais il y a des trucs quand même assez, par exemple la communication, j'essaie de parler plusieurs fois avec ma squad, les gens répondent pas forcément, ils sont peut-être sur un discordent ensemble, du coup il n'y a pas la coop qu'on pourrait espérer, au niveau des mouvements c'est encore un petit peu, je sais pas, parfois vous êtes un peu bloqué sur des endroits, parfois quand vous sautez le personnage est tout raide, il y a des trucs comme ça, il y a les serveurs aussi pas qui lagent, ils faisaient des petits rollbacks de temps en temps, il y a pas mal de trucs à régler mais le jeu est encore en test, donc c'est normal, les smokes elles sont bien faites je trouve pour le coup, les graphismes j'aime bien, vraiment je trouve ça super beau, super joli, c'est hyper agréable d'y jouer, mais voilà, il y a quand même encore un truc, les maps il y a peut-être aussi un peu du boulot à faire sur les assos pour que les teams se rencontrent vraiment, parce que là il y a quand même pas mal de spawn kills, il y a les ennemis qui arrivent à votre spawn, vous respawnez, vous prenez parfois une balle, il y a des trucs comme ça à régler mais bon après c'est sûr c'est du combat à grande échelle, c'est un espèce de monde ouvert, la map est énorme, donc forcément on peut pas non plus empêcher les ennemis d'arriver à votre spawn, mais il y a peut-être des idées à trouver pour essayer d'améliorer un peu le confort qu'on a en jeu. En tout cas ça s'appelle L Let Lose, je vais carrément continuer, il y a aussi un truc, j'aimerais bien quelques scopes sur certaines armes, parce que là c'est vrai que franchement on s'arrache les yeux, moi qui suis un peu myope, honnêtement on s'arrache vraiment les yeux et parfois c'est vraiment on vise un pixel au loin, c'est très très compliqué, si vous voyez pas très bien franchement vous allez galérer à viser les mecs. Donc il y a peut-être plusieurs choses à faire, mais en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que moi je vais vraiment suivre le développement de ce jeu, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, il y a pas mal de passionnés de jeux de secondaire mondiale etc, je le sais, c'est sûr, donc à mon avis ça doit intéresser pas mal de monde, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des premières images et de toute façon je vais suivre le jeu quand il sortira etc sur Steam, je vais suivre aussi le jeu, j'y rejouerai régulièrement pour voir comment ça se passe, voilà c'est Altistine, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like ou de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé et je vous dis ciao à tous.